le soir tard chaud le soir tard chaud des 19h avec Axel Seb et leur chroniqueur le soir tard chaud sur TSO Radio j'espère que ce jingle vous plaît parce que je ne vous ai pas mis dedans ouais il y a Axel et Axel du coup c'est avec plaisir que je vais diffuser celui-là avec Bébert Oscar Vince Stéphane Romain Laura Hélène et Kevin voilà c'est tellement mieux quand même c'est tellement mieux là quand même je voulais quand même vous inclure je trouvais ça important tout à fait merci à toi mais de rien de rien donc la prochaine séquence ça s'appelle la tournée des anecdotes on l'a déjà vu sur TikTok pour ceux qui scrollent TikTok dans les toilettes pendant une heure c'est ça j'aurais préféré la tournée des bars mais bon c'est pas grave et ben voilà ta réputation va être encore confirmée ce soir l'apéro le colo un petit soutien aux commerçants un petit soutien aux commerçants alors quand ça va réouvrir il va falloir les soutenir c'est ça je propose qu'on y aille tous après chaque émission donc c'est toute la semaine donc à 21h c'est parti allez let's go retrouvez-nous dans chaque bar voilà retrouvez-nous dans chaque bar chaque restaurant et les restaurants on va prendre 15 kilos ouais bah oui il va falloir soutenir les commerçants quand même au retour de tout ça la tournée des anecdotes c'est simple on fait un tour de table on va commencer on va faire dans quel ordre mets-toi bien le micro dans la bouche pas loin de la bouche pas loin de la bouche pas loin de la bouche d'accord elle est blonde elle comprend elle est blonde 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 putain je cherche mon chrono oh c'est bon je vais te bouffer on va y aller on démarque c'est moi qui démarre alors du coup allez vas-y on va dans ce sens là tac tac allez démarre non donc on va dans ce sens là hop ça fait toujours pas d'anecdote et puis du coup on repart par là après vous avez toujours pas d'anecdote non pour ceux qui en ont allez-y là le thème de cette rubrique c'est quand j'étais petit donc je n'étais pas grand on arrête on oublie la facilité on l'oublie ok allez c'est parti quand j'étais petit j'essuyais le caca qui me restait sur les doigts que j'ai pas réussi à mettre sur le PQ sur le mur des toilettes ah c'est bien mais j'étais très petit j'étais très petit tiens Sébastien quand j'étais petit j'ai cassé le bras de mon frère ouais 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 allez Vince ouais quand j'étais petit quand j'étais petit ben je n'étais pas grand mais non j'avais été sorti tu peux sortir j'ai commencé à l'époque ça arrivait plus tard et voilà nous venons de lui redonner un micro et tout de suite on sent tout de suite on sent qu'elle est l'heure quand j'étais petit le fils t'est les barbies Laura ah je te prends de court là non quand j'étais petite j'étais sage je faisais manger des croquettes à chat à ma petite sœur et maintenant tu fais manger quoi ? s'achat tiens Laura est-ce que tu peux te rapprocher le micro s'il te plaît Romain oui alors moi quand j'étais petit j'avais un kiff lors des soirées en famille c'était me foutre à poil sur les tables pour danser c'est moi qui venais l'animation est-ce que tu le fais encore maintenant ? ça n'a pas changé je le fais dans certaines soirées certaines personnes pourront confirmer merci il habite en parfum on a des noms Hélène quand tu étais petite le seul truc que j'ai c'est que j'ai un sacré caractère et du coup je me cachais dans les parkings derrière les voitures et ma mère a stressé elle me cherchait partout sur le parking qui m'ont pris en mon nom et moi je me déplaçais entre les voitures et je faisais ça pendant une deuxième heure trois carrière ah c'est sympathique ça jusqu'au jour où une voiture a reculé et pas Hélène et là trois spandems comme un elle a toujours des séquelles c'est donc ça peux-tu passer ta sucette à Stéphane ? tu veux ma sucette à Stéphane ? quand tu étais petit Stéphane quand tu veux ? alors moi quand j'étais petit il faut parler dans le micro j'ai poussé sur scène je la répète je suis pas sûr qu'on a bien entendu quand il était petit il a pissé sur Seb oh bravo on avait 17 ans 17 ans ? je peux nous raconter cette anecdote ? j'arrête le chrono parce que je vas-y on était alcoolisés ça t'es même pas obligé de le dire plus du tout ça leur est arrivé ah plus du tout j'ai oublié l'anecdote vas-y 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 puis après on était alcoolisés et puis en fait il a pissé sur moi oh bah c'est c'est pas bravo je lui dis un truc chaud et gluant qui dégouline sur ma gluant ? gluant c'est tant la même chose chez moi c'est acide non mais je sais pas l'exprimer chaud et gluant oui c'était mouillé et puis il y a un truc qui dégouline l'an de ma jambe bah c'était ouais vous avez des anecdotes bizarres quand vous étiez ah c'est petit quand même ok bon bah merci beaucoup alors du coup Nivek quand même Nivek une petite anecdote de quand t'étais petit parle bien 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 quand j'étais petit bah j'ai foutu les premières cutes à Seb et Stéphane t'étais petit ? quel âge ? 5 ans 7 ans quand même 17 ans ? ouais t'étais pas très petit quoi ah ouais mais attendez qu'on se mette bien parce que moi je suis quand même la seule anecdote de merde t'avais pas 17 ans quand même j'avais pas 17 ans j'avais l'anecdote j'avais 6 ans j'avais 4 ans parce que j'espère que tout le monde a oublié mon anecdote mais on va en débriefer après c'était ça bon bah ah 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 non non on va pas intervenir sur ce que t'es en train de faire monsieur le président est-ce qu'il y a une caméra qui est braquée sur lui oui regardez on voit bien il est là il y a une caméra allez 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 on se retrouve pour la suite avec Olivier Ancelet toujours sur TSO Radio le soir tard chaud allez on y retourne les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur TSO Radio TSO Radio la radio de la tirage sans breloise et au-delà et au-delà on se retrouve pour la suite on se retrouve pour la suite